Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de BioListix, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phyto-aroma pour donner une voie à la nature. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à un autre magnifique rendez-vous phyto-aroma. C'est un pur bonheur que de vous accueillir comme à chaque fois. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui, nous entamons évidemment une autre famille, en fait la famille moléculaire des estères. Et bien évidemment, encore une fois, nous aurons de belles informations sur cette famille, n'est-ce pas Sonia ? Oui, c'est une famille qui est extraordinaire, vraiment de toute douceur, un peu comme la famille des monotherpéneurs. Alors, on peut dire sur cette famille, c'est une famille qui n'est pas très toxique, alors qui est facile d'emploi. Bien sûr, quand on suit toutes les mesures de précaution, puis sont toujours nécessaires quand on parle de l'essentiel. Alors, bien que je fais des analogies avec les éléments de la vie de tous les jours, on ne peut malheureusement pas généraliser toutes les propriétés thérapeutiques, je le répète, à toutes les molécules. C'est important parce que les molécules, bien souvent, il y a des exceptions, elles ont des propriétés singulières qui sont différentes de celles que je nomme, où ce n'est pas toutes les molécules non plus qui vont avoir nécessairement toutes les propriétés que je vais énoncer. Donc, c'est important, justement, éventuellement, d'apprendre à connaître ces propriétés singulières. Mais comme on y va tellement doucement, Dominique, c'est une molécule à la fois, et puis il y a beaucoup de répétitions, donc on finit par s'en rappeler. On finit par l'intégrer, en fait, et c'est ce que les gens dans les commentaires nous écrivent, ce qu'ils apprécient tellement aussi, c'est que ça nous permet de pouvoir mieux apprendre, mais aussi mieux comprendre, mieux l'appliquer. Donc, une étape à la fois, et je pense que c'est la meilleure façon aussi d'éviter de faire des erreurs dans l'application des oeufs essentiels aussi. Oui, tout à fait. C'est comme si la magie des histoires anecdotiques et des couleurs, ça opérait pour nous aider à mieux se remémorer. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette belle famille des histoires qui, dans une composition aromatique, ces molécules-là, ils ont plutôt des notes, je dirais, de cœur, fruitées ou florales. Donc, ce sont des notes qui sont assez persistantes, comme, par exemple, dans la famille des monoterpénoles qu'on a vu précédemment. Parfois, à l'occasion, on a aussi des notes de tête à l'ardeur. À ce moment-là, elles vont s'évaporer plus rapidement et vont être beaucoup plus fluides comme là. Les notes de tête, évidemment. J'imagine que tu as quelques anecdotes à nous raconter relativement à ces estères, qui ne sont pas austères, soit dit en passant. Oui, on va apprendre qu'un de l'artropisme privilégié est le système nerveux central. Elles savent vraiment bien comment l'apaiser. Et moi, j'ai cette petite formule que j'aime bien donner, estères, stress. Absolument. Tu vois, donc les molécules de cette famille-là, en général, elles savent vraiment bien comment nous apaiser, nous rassurer, et même parfois nous aider à dormir. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, le logo de cette famille des estères, il fait référence à un beau croissant de lune sur un fond de nuit étoilé. La couleur associée aux molécules de cette famille, eh bien, c'est le bleu ciel. Donc, on va retrouver les molécules de la famille des estères dans les cercles de couleur bleu ciel sur les fiches visuelles des oeufs essentielles. Il y a deux analogies dont je vais parler ici aujourd'hui. Alors, le symbolisme d'abord du clair de lune sur le fond de nuit étoilée, eh bien ça, ça nous rappelle la quiétude, le repos, le calme, souvent après la tempête, on est en fin de journée. Alors, ce sont justement des molécules qui ont des propriétés calmantes, tellement apaisantes, rassurantes et qui même très souvent, Dominique, peuvent être sédaptées. C'est aussi une formule, excuse-moi, Sonia, qui peut très bien se combiner aussi dans un redressement de l'état de santé quand on applique une détoxication, par exemple. Très souvent, on va donner des formules qui vont permettre justement de nourrir le système nerveux et qui vont apaiser, qui vont être apaisantes. Mais la combinaison, donc, des estères peuvent être fort intéressantes. Tout à fait. Alors, les estères ont vraiment beaucoup de choses pour nous aider à calmer ce fameux stress qui est souvent omniprésent dans notre vie au quotidien. Mais oui, ça peut vraiment aider à ces personnes-là, un petit stic inhalateur avec des estères qu'on peut respirer, inhaler régulièrement. Ce serait vraiment tout à fait indiqué. Oui. Alors, évidemment, dans le quotidien, que ce soit juste une petite fatigue nerveuse, surmenage jusqu'à bien d'autres émotions intentes, ces huiles essentielles, riches en estères, vont nous être d'une grande utilité. Alors, les molécules de cette famille, elles peuvent aussi nous aider à dormir. Elles sont calmantes jusqu'à la pédative. Sans oublier qu'il y a une propriété qu'on retrouve souvent chez les molécules de la famille des estères, c'est qu'elles sont antalgiques. Donc, ça aide à calmer nos douleurs, si on veut, à apaiser nos douleurs. Et puis, c'est sûr que tant on a des douleurs, on ne dort pas tellement bien. Donc, en apaisant les douleurs, ça nous aide à nous donner également. La seconde analogie avec la famille des estères, c'est vraiment les effets que la Lune peut avoir sur les marées. Alors, on sait que les marées sont en constant mouvement. Il y a des marées hautes, des marées basses. Et là, bien sûr, je fais référence aux émotions qu'on peut avoir. Alors, de même que la Lune, elle rythme les marées, les molécules de la famille des estères, elles nous aident à réguler nos humeurs, à apaiser nos états, à calmer les anxiétés, et puis tout ce genre de dérèglement merveux qu'on peut avoir. Voilà. Clairement que nos émotions, comme je dis souvent, nous sommes humains, donc nous sommes émotions. Donc, dépendant de ce que l'on vit, on parlait des faits toxiques, il y a très souvent ce qu'on appelle les émotions acidifiantes, donc qui créent une intoxicatie émotionnelle, les peines, les colères, les frustrations, les peines, l'anxiété, l'angoisse, l'anticipation, etc. Donc, évidemment, tant et aussi longtemps qu'on va inspirer et expirer, nous allons exaspérer, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, ces émotions vont rester. Après ça, ça dépend toujours de comment nous apprenons. C'est pour ça qu'on parlait d'apprentissage précédemment. Donc, nous apprenons à les maîtriser. Alors, ça, c'est autre chose. Évidemment, les estères peuvent nous accompagner dans le processus. C'est un outil, Dominique. C'est vraiment, en fait, d'apprendre à connaître des yeux essentiels qui sont riches en estères, vraiment. C'est un bénéfice, d'un grand support, je dirais, dans notre vie au quotidien. Alors, elles ont cette belle propriété apaisante du système nerveux central et aussi anxiolytique. Et voilà. Donc, voilà où vraiment, c'est très, très intéressant. Clairement, le fait qu'elles soient anxiolytiques, ça répond à énormément de gens qui sont en fatigue chronique, en surménage, qui sont tout simplement surfatigués, comme je m'amuse souvent à dire. Donc, clairement, une famille très intéressante en ce sens. Oui, c'est une famille douce et aidante. En fait, si on résume, on se rappelle la petite formule « estères, stress ». Ça, c'est le départ. C'est facile. Ça commence vraiment très bien. Et puis, parmi les propriétés de cette famille, on retrouve les propriétés calmantes, rassurantes, apaisantes du système nerveux central, sédatifs, pour nous aider à dormir. Elles sont antalgiques, donc pour réduire les douleurs, et elles sont aussi anxiolytiques. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres propriétés qu'on va retrouver chez les molécules de cette famille, mais ici, aujourd'hui, je m'attarde surtout sur les bénéfices qu'on peut retrouver pour le système nerveux central. Ce qui est parfait. Donc, évidemment, il y a d'autres propriétés reliées, mais dans lesquelles on doit peut-être porter des mesures de précaution dans le cas des estères. Donc, Dominique, les estères, comme je l'ai dit, c'est une famille qui est généralement très douce, peu toxique. Elle va être douce d'application sur la peau. Bien sûr, c'est tout le temps quand on dilue bien les huiles essentielles. Bien sûr. Il y a une seule exception à cette règle d'or, c'est la molécule qu'on appelle le salicylate de méthyl, qu'on va retrouver, par exemple, dans les huiles essentielles de gaule-théry ou de boule aux jaunes. Alors, d'abord, cette molécule-là, elle peut être toxique pour le foie si on en prend à forte dose, je dirais, et sur une période prolongée. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, c'est une molécule qui est anticoagulante. Alors, les personnes qui sont hémophiles, qui utilisent déjà un traitement fluidifiant sanguin ou qui sont en attente d'opérations, vont faire attention avec ce type de molécule pour éviter des saignements importants ou même voir des hémorragies. Des hémorragies, oui. Et puis, c'est important que les gens le sachent parce que trop souvent, malheureusement, les huiles essentielles sont utilisées ou utilisées sans connaissance de cause. Donc, c'est important de porter une attention sur ce genre de détails qui, dans certains cas, pourraient ne pas être des détails. Ça pourrait être de grande importance. Exactement. Alors, autrement, les mesures de précaution du ZAL, on fait attention avec femmes enceintes, femmes allaitantes, jeunes enfants, bien évidemment, on s'assure d'utiliser les doses physiologiques qui sont recommandées. Ça va aussi pour la famille des esthères. Alors, on vient de faire un petit tour de cette famille en présentant quelques propriétés. Et surtout, rappelons-nous l'histoire anecdotique du croissant de lune sur un fond étoilé qui nous rappelle, dans le fond, tous les bienfaits que cette famille peut avoir sur notre système nerveux central pour nous calmer, pour nous apaiser et même pour nous aider à dormir. Alors, lors de notre prochain rendez-vous phytoaroma, Dominique, on va aborder quelques huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esthères. Alors, ce sera un pur plaisir d'en apprendre davantage, évidemment, sur ces huiles essentielles, Sonia. Encore une fois, merci, merci pour ces précieuses informations. C'est toujours agréable et j'aime beaucoup la façon dont c'est vulgarisé, la façon dont c'est expliqué. Les analogies sont des plus intéressantes et nous savons que c'est apprécié par tous ceux qui nous écoutent. Alors, avant de vous laisser, merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour vos beaux commentaires. Sonia, on se dit à la prochaine. Absolument, c'est un plaisir de partager toutes ces informations. À un prochain rendez-vous phytoaroma. À très bientôt tout le monde, au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous phytoaroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube « Les molécules amusantes » pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre « Les molécules amusantes » quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phytoaroma, des capsules qui donnent une voie à la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !